Je veux simplement prier. Je sais que des fois, quand je prie, c'est plus de justesse. Je vais arrêter de parler. Seigneur, je veux te dire merci pour ce couple. Seigneur, je veux te dire merci pour Joël et Anna. Seigneur, tu connais leur combat, tu connais leur lutte, mais tu vois aussi les victoires. Seigneur, il y a un chemin tracé sur leur vie. Il y a un chemin tracé pour cette province, pour les régions. Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tout ce qui est de toi, Père, et que tu me demandes de leur communiquer, Seigneur, que cela se leur soit accordé, qu'il y ait ta faveur. Seigneur, que l'amour du Père se manifeste. Là, ils vont mettre, Seigneur, leurs pieds, Seigneur, que ce soit dans une petite ville, dans une grande ville, peu importe où ils iront, Seigneur. Tu as déployé tes anges. Tu as déployé ton amour parce que tu aimes cette province. Et Seigneur, tu aimes, Seigneur, tes enfants. Seigneur, nous les bénissons. Seigneur, que leur œuvre se multiplie pour ta gloire. Qu'ils puissent voir, Seigneur, ta présence manifestée. Seigneur, là où ils iront, Seigneur, nous nous réjouissons en tant que communauté de foi, en tant qu'église, nous nous réjouissons de les accueillir. Car, Seigneur, oui, tu as une parole pour nous. Mais, Seigneur, nous voulons, Seigneur, déjà te dire merci pour leur cœur, merci pour leur foi, merci pour leur ténacité, afin qu'ils puissent voir ta gloire et voir Jésus glorifié dans ce qu'ils font, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous laisse la parole. Soyez bénis, puis prends ta liberté, Joël. T'es à la maison, OK? OK. Super. Moi, je commence. C'est moi qui commence. Amen. Merci. Premièrement, merci, pasteur Bruno. Merci, prophète Marjorie. Merci de nous accueillir, de nous honorer de la sorte. C'est vraiment une bénédiction de venir faire équipe avec vous ce matin et avec ce que Dieu fait dans cette place. Combien savent que vous n'êtes pas appelés à chauffer des sièges dans cette place? Et notre cœur et notre désir, moi, je veux juste vous, premièrement, vous avez vu la louange ce matin. La violoniste était incroyable. Yamilette, toujours incroyable. Le guitariste, formidable. Mais, mais je veux juste vanter un petit peu. Ma fille et son fiancé qui ont chanté. Ça, c'est un cadeau de Jésus, de voir tes enfants marcher avec toi dans ce que Dieu veut faire. Puis, je sais, je le mentionne, je suis reconnaissante de les avoir, mais je veux juste que ça prophétise sur cette maison-là. Ça, c'est un témoignage. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et lorsqu'on a un témoignage comme ça, ça prophétise dans nos vies. Puis moi, je veux juste relâcher ce témoignage-là. Dans vos... Qui a des enfants ici? OK, come on. Moi, je veux que ce témoignage-là prophétise dans vos vies, que vos enfants se lèvent et marchent pour Dieu, servent le Seigneur à vos côtés. OK, attend une minute. Moi, j'ai appris la semaine dernière, une parole du Seigneur vient habituellement avec une condition. Je ne sais pas si vous avez compris la condition. La condition, c'est à vos côtés. Ça veut dire, vous devez servir le Seigneur avec tout ce que vous avez là où que Dieu vous a placé. Ça ne veut pas dire le dimanche matin. Ça, c'est juste un overflow de le restant de la semaine. Alors, hommes et femmes de Dieu, levez-vous. Servez le Seigneur, l'eau qu'il vous a placée. Que ce soit à une station d'essence, dans une épicerie, dans une entreprise, dans le milieu financier, dans le milieu scolaire, ça n'a pas d'importance. Servez le Seigneur. Soyez à l'écoute et regardez pour voir qu'est-ce que Dieu fait pour se joindre à vous, pour se joindre à lui. Amen. Bon, ceci dit, Génération Unité, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt la province de un, à venir marcher avec les pasteurs, les leaders de l'Église, pour voir la destinée de Dieu s'accomplir dans cette Église-là et dans cette ville. Et pour nous, c'est tellement important parce que moi, j'ai été pasteur, j'ai été fille de pasteur, pasteur all the way, et je sais la tâche, le rôle, puis je veux dire, même le titre pasteur n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai dit prophète Marjorie, parce que c'est le temps qu'on nomme les gens dans le rôle qu'ils ont. et pour moi, de venir, de voir qu'est-ce que pasteur Bruno et qu'est-ce que Marjorie font ici, le combat spirituel, la sagesse et la révélation qu'ils apportent, non seulement pour vous, mais pour cette ville, je veux juste vous honorer et vous remercier de tenir ce front-là. Parce que ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce qu'ils font, personne d'autre ne peut le faire. Mais ils ont dit oui, ils ont dit un oui entier en famille, ils ont dit un oui avec leurs finances, ils ont dit un oui avec tout leur être entier. Et notre rôle, ça n'existe pas, mais c'est juste venir être ceux qui disent, ce que vous faites, c'est fantastique. S'il y a peut-être des critiques, même de cet endroit, je veux juste briser ça de vos vies. S'il y a eu des paroles de mort contre vous, je veux juste briser ça de vos vies. S'il y a eu toute flèche, même qui a pu sortir de la maison, je veux juste venir et briser ça de vos vies, de la vie de vos enfants. Je veux juste déclarer, marchez dans l'autorité, la liberté que Dieu vous donne. Il vous couvre en arrière. Ce matin, je voyais un ange qui était ici et qui veillait, mais il était ici pour vous. Et je veux que vous le sachiez, marchez dans cette autorité-là parce que ce n'est pas fini. Ce n'est que le début de la victoire. Ce n'est que le début de la percée. Puis là, j'étais supposée de parler de ce que j'ai eu. C'est correct. Ça fait qu'on fait ça. Et on a commencé une école de ministère parce qu'on croit qu'aux côtés des leaders, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui sont équipés dans la connaissance de qui ils sont en Christ et dans les cinq ministères, comment marcher dans leur pleine identité, comment marcher dans les signes et les prodiges, comment accompagner, marcher avec sagesse, mais comment marcher avec, en unité, avec nos leaders. Et on a commencé une école de ministère qui a une école de soir, une école de jour, il y a des écoles de week-end comme en fin de semaine. Qui était là en fin de semaine juste par le lever? La fin de semaine passée, excuse, à l'école, la formation prophétique. OK, il y en a quelques-uns. Ça, c'est des écoles qui nous poussent à rentrer dans notre destinée. Et l'année prochaine, on sait qu'il y a une école de prophètes qui va commencer. On ne sait pas. En fait, comprenez-vous que la marche avec Jésus, c'est ça. C'est dire, Seigneur, où est-ce que tu me veux? Il ne nous donne pas tout le plan ABCD, mais il nous amène un état. Puis il se demande, il se pose la question, est-ce que tu vas m'obéir maintenant? Et c'est de faire ça, une étape à la fois. Fait qu'on a parti à une école et cet été, vous pouvez prier pour nous, on s'en va au Saguenay, Lac-Saint-Jean, Dolbeau, Mistassini, Mistassini et on va plus loin à Mistissini, proche de Shibugamu. On a vraiment à cœur d'aller bénir les églises là-bas, venir les... juste marcher avec eux. On a deux, trois communautés autochtones aussi qu'on veut aller voir et les servir. On ne sait pas à quoi ça ressemble, mais on sait que Dieu veut qu'on se déverse et on les bénisse. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vos prières. Fait qu'on vous encourage de prier avec nous. Puis, as-tu d'autres choses? Tu vas ajouter d'autres choses. Bon, mais là, on peut-tu juste élever les mains vers mon mari? Seigneur, j'appelle juste une grâce sur Joël maintenant. Viens, accompagne-le, bénis-le, Seigneur, que ton onction vienne sur lui, de la tête aux pieds, que les paroles qui sortent de sa bouche soient comme des flèches qui atteignent la cible et qui ébranlent les cœurs à se rapprocher de toi dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Merci chérie. Ça te fait bien le petit orange comme ça? Très beau. Êtes-vous en forme ce matin? Vous n'êtes pas trop couché tard? Qui était là hier soir pendant le levé de la main? Aïe, 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 il en manque. Baissez vos mains. Qui n'était pas là hier soir pendant le levé? Il y en a qui n'osent pas lui et la main, hein? Wow, vous avez manqué une méga soirée. Aïe, 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 après, on est allé chez Holy Burger. Est-ce que vous connaissez ça, Holy Burger? Hein? Nous, on va au Lyon d'or. Au Lyon d'or? C'est moins spirituel que Holy Burger. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Holy Burger? Vous connaissez pas Holy Burger? C'est dans votre ville. C'est à trois minutes ici. Ils font des burgers jusqu'à quatre heures du matin. Il faut y aller pendant la nuit. Priez Jésus jusqu'à trois heures et après, tu peux manger un Holy Burger. Moi, je veux un Holy Burger à Saint-Hyacinthe sur la Rive-Side. La poutine est incroyable. Oui, oui. Est-ce que vous aimez la poutine? Deux personnes. Écoute, dites que Joël Dumaine vous envoie, OK? Je ne sais pas si ça peut récolter quelque chose pour moi. Mais vu que personne ne connaît Holy Burger ici, je crois que c'est une bonne pub. Anyway, c'est très bon. Je pensais que vous connaissiez, mais sortez un peu de chez vous, là, quand même. Je sais que les bancs de neige sont hauts ici, puis maman, maman, j'ai l'impression que je suis en 1975 quand je viens ici. Nous, bientôt, il n'y avait pas de neige il n'y a pas longtemps, puis bientôt, il n'y aura plus de neige à Montréal. Puis vous, c'est blanc, plus blanc qu'un neige. All right. Anyway, merci d'être venu pour ceux qui sont là ce soir. La prochaine fois qu'on fait une soirée, j'ai eu tout le reste. On vous encourage d'être là. C'est bon? All right? Et c'était vraiment bon. La présence de Dieu était très, très, très forte hier. Et ce matin, je veux vous encourager. All right? Je veux vraiment vous encourager à monter votre niveau d'engouement pour la présence de Dieu. All right? Est-ce que ça vous tente d'avoir plus d'engouement ou vous êtes satisfaits avec ce que vous avez? Merci. J'ai au moins un nom. Est-ce que vous voulez plus de la présence de Dieu? Et je crois que Dieu interpelle son peuple à lui. J'en ai parlé un petit peu hier et je vais commencer avec cette idée-là. Mais vous connaissez le psaume 27.4 de David, un des psaumes les plus connus qui dit quoi? Plus que tout, comment, je vais vous le lire. Hier, la personne au PowerPoint, pouf, avait tous les versets de même. J'ai trouvé ça fort. Ça va peut-être être la même chose ce matin ou pas, je ne sais pas. Anyway, mais aucune pression. Il n'y a aucune pression. Ah, parfait, merci. Il n'y a aucun message. Mais tu vois, déjà, tu sais, quand même, c'est 27.4, par exemple. 27.4. On n'est pas loin, mais c'est trois pages. Trois pages plus loin. 27.4. All right? C'est un des versets les plus connus. Vous allez assurément vous en rappeler quand je vais le lire. C'est David qui dit « J'ai présenté à l'Éternel quoi? » Un seul souhait. Je demande à l'Éternel, je vais lire votre version, « Je demande à l'Éternel une chose que quoi? » « Je désire un peu. » La raison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. D'autres versions, pour admirer sa gloire. Comment? Et je crois qu'il y a un cri dans le cœur de David et je crois que ce même cri devait être dans notre cœur aujourd'hui, en 2023. Il y a une chose que je désire plus que tout. Comment? Je demande à l'Éternel une chose, pas des milliers, pas des centaines, pas des dizaines de milliers. Je veux une chose plus que tout, Seigneur. Je veux te contempler. Je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Je veux te contempler dans ta maison. Et je crois qu'il y a un appel du Seigneur et un cri de nous ramener à l'essentiel qui est la présence de Dieu. Il y a un cri qui s'élève, je crois, dans le corps de Christ. Et on le voit avec ce réveil qu'on voit à Asbury. On en a parlé un peu, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu ou pas, cet endroit présentement au Kentucky où Dieu agit. Il y a mille, tu y vas-tu? Tu voulais-tu y aller descendre? Oui, hein? Il y a mille, il voyage partout. C'est seulement une visitation de la présence de Dieu. Ce n'est pas à propos d'un homme. Ce n'est pas à propos d'un ministère. C'est Dieu qui descend dans sa gloire et qui amène chacune des vies présentes à se mettre à genoux devant sa présence. Comment? Pour moi, c'est une pureté de réveil incroyable. Comment? Quand ce n'est pas à propos d'un homme. Comment? Il y a une différence quand on s'attrope autour d'un onction et qu'on s'attrope autour de la présence de Dieu. Comment? Comment? Et souvent, on est attiré par l'onction des gens et c'est glorieux ce que Dieu dépose sur l'être humain. Comment? Alors qu'il veut se servir de chacun de nous. mais c'est encore plus glorieux que quand on ne s'attrope pas autour de l'onction que Dieu dépose sur un homme mais quand on ne s'attrope seulement pour le plaisir d'être dans la présence de Dieu et de venir devant lui et le contempler dans sa gloire. Come on! Êtes-vous là un matin? Oui! Et je crois qu'on est ramené à l'essentiel de venir, de centrer sur la présence de Jésus, sur la présence de Dieu. C'est pour ça qu'hier, si vous étiez là, on a poussé plus loin que d'habitude. Come on! Il y en a peut-être que vous trouviez que c'était long la louange. Ça ne devrait pas être la louange. On va être au ciel, Basuel. Si vous trouvez ça long ici, je comprends qu'au ciel, on va avoir la pleine révélation de la gloire de Jésus et la seule chose qu'on va vouloir faire, c'est de l'adorer. Come on! Et je crois que Dieu veut nous recentrer à sa présence. Dans le monde qui nous attire, comme tu disais il y a quelques instants, à tellement de choses, la chose la plus claire et la plus vraie et la plus tangible, c'est la présence de Jésus. Come on! Et je crois que Dieu veut vous challenger car faut des nations à vous recentrer sur la présence de Dieu. On ne peut pas être oisif dans la saison dans laquelle on vit. Parce que la présence de Dieu est la seule chose qui nous distingue. Allô? La présence de Dieu dans nos vies est la seule chose qui nous distingue. c'est la seule chose qui distinguait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Même Moïse va dire si ta présence ne nous accompagne pas, laisse-nous pas partir d'ici. Parce qu'il savait très bien que la seule chose qui distinguait le peuple d'Israël des autres peuples c'était la présence de Dieu au milieu d'eux. La seule chose qui distinguait l'Église primitive c'est la présence de Dieu. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de building comme ici avec je ne sais pas qui qui a taillé ces choses-là mais il y a des mots en québécois que je n'ose pas dire présentement mais c'est du temps à faire ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de north stage numéro 3 qui vaut trop je n'ose pas le dire comment ça vaut mais il n'y avait rien est-ce que vous me suivez la seule chose que l'Église primitive avait c'est la présence de Jésus à travers le Saint-Esprit c'est la seule chose qu'il y avait et il était menacé il était il était pressurisé il était tué mais l'Église de Jésus-Christ a eu l'expansion incroyable pourquoi? parce qu'il marchait dans la présence de Dieu et au moment qu'il se faisait même pressuriser ou attaquer c'est qu'est-ce qu'il disait Seigneur donne-nous encore plus d'audace pour parler en ton nom la seule chose qui les distinguait c'est la présence de Dieu come on ce qui nous distingue ce qui nous distingue ce qui nous distingue ce n'est pas nos capacités ce qui nous distingue ce n'est pas nos talents ce qui nous distingue c'est la présence de Dieu dans nos vies est-ce que vous me suivez? c'est sa maison c'est sa maison ici c'est sa maison allô? est-ce que vous vous rappelez encore que vous êtes techniquement le temple du Saint-Esprit? allô? techniquement ça c'est quoi? vous pouvez répondre n'inquiète pas vous ne pocherez pas il n'y a pas de trappe en dessous de votre chaise all right? ça c'est quoi? c'est sa maison si c'est sa maison elle devrait être démarquée par sa présence comment? sinon est-ce qu'on peut même appeler ça sa maison? si c'est sa maison si ma vie c'est l'endroit que Dieu veut demeurer ici sur terre si elle n'est pas marquée par sa présence est-ce que je peux même appeler sa maison sa maison? vous êtes silencieux le matin vous êtes hum hum ma vie devrait être marquée par la présence de Dieu ma vie devrait être marquée par un amour pour la présence de Dieu pour l'adoration comment? quand on vient se rassemble le dimanche matin on ne devrait pas avoir vous dire de venir en avant désolé pour vous dire ça on ne devrait pas devoir vous le dire parce qu'un majori ne devrait pas avoir à prendre un micro enchaîné par Anna enchaîné par une parole prophétique enchaîné par quelque chose non il devrait avoir un feu comment? pour la présence de Dieu parce qu'ici c'est sa maison et ici c'est sa maison comment? alors je viens avec un désir de contempler sa gloire comment? depuis quand vous êtes le centre d'intérêt de l'église si on fait de je vais en faire une présence ça maintenant depuis quand qu'on a fait de nous l'être humain le centre d'attraction de l'église allô le centre d'attraction de l'église devrait être Dieu quand je viens ici c'est pas pour toi c'est pour Dieu quand tu rentres dans sa maison c'est pas pour toi c'est pour contempler sa gloire est-ce que vous me suivez on a fait dans l'église occidentale le Dieu de l'église vous et moi ou qu'on vient pour que nos besoins soient rencontrés vous convient est-ce que vous savez que Dieu s'occupe de tes besoins quand tu te préoccupes de lui come on quand je me préoccupe de la seule chose Dieu s'occupe de toutes les choses Matthieu 6.33 va dire ceci chercher premièrement à quoi le royaume le royaume des cieux et sa justice et quoi et toutes ces choses come on toutes ces moi je t'engage toutes ces choses come on si je me préoccupe de la seule chose Dieu va s'occuper de toutes ces choses mais on court tellement à propos des choses qu'on perd de vue la seule chose qui nous donne toutes les autres choses je ne peux pas le répéter il y a trop de gens qui sont volés parce qu'ils courent toutes les choses et ils perdent de vue la seule chose qui leur donne les autres choses come on est-ce que vous vous aussi vous ne dites pas amène ici vous dites c'est comme un amène renversé est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire il y a un feu qui est en train de prendre dans l'église présentement il y a un esprit de réveil qui est en train de se répandre et c'est à propos de la seule chose c'est la présence de Dieu vous n'êtes pas le Dieu de cette église vous n'êtes pas le centre d'attraction de cette église sa présence est le centre d'attraction de cette église quand vous venez ici vous ne venez pas pour vous vous venez pour l'adorer et le contempler dans son temps et quand l'église va venir pour seulement le contempler laissez-moi vous dire Dieu va prendre soin de toutes les choses come on Dieu va prendre soin de votre bail Dieu va prendre soin de votre couple Dieu va prendre soin de vos enfants pas parce que vous n'allez rien faire et le regarder mais Dieu va agir dans l'ombre come on et Dieu va vous donner les stratégies les révélations parce que vous êtes voués à la seule chose qui vous donne accès aux autres choses alors de perdre votre temps et de vivre dans l'anxiété et de vivre dans le stress et de vivre dans l'inquiétude parce que vous cherchez toutes les choses come on qui vous volent de la seule chose come on et là j'aime ce texte est-ce que tu es capable de le trouver avant même que je le dise est-ce que le training prophétique est rendu à ce niveau-là donc Christophe il dit non essaye dans l'esprit Christophe demande au Seigneur psaume 132 verset 1 à 5 c'est un texte incroyable c'est Salomon qui parle du roi David qui parle de son père et c'est faux comment il va parler de son père qu'est-ce qu'il va dire de son père tout ce qu'il a vécu et ce texte est un 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 consécration encore plus supérieure Salomon va dire Seigneur je vais le dire dans ma version je ne sais pas si c'est la même chose mais souviens-toi de David et de toute la peine qu'il s'est donnée c'est David qui fit ce serment d'autres versions on va dire ce vœu comme cette version-là et cette promesse au Dieu fort de Jacob écoutez ceci je m'interdis d'entrer chez moi et de m'étendre sur mon lit de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moins de sommeil tant que je n'aurais pas trouvé une place pour le Seigneur une demeure pour le Dieu fort de Jacob wow ce que vous réalisez toute l'intensité dans cet engagement-là c'était pas juste un désir c'était un vœu et j'aime on a parlé de la jeune génération tantôt comment que nos jeunes nos enfants suivent et marchent à nos côtés moi j'aime j'ai hâte que la prochaine génération dise de leurs parents rappelle-toi Seigneur du vœu que mon père a fait comment et qu'on soit un exemple pour la prochaine génération que m'engager à la présence de Dieu est la seule chose et quand les prochaines générations vont voir ça dans nos vies comment ils vont être interpellés de vivre comme nous on vit comment si on veut voir comment nos jeunes ne sont pas fous nos jeunes ne sont pas stupides ils voient très clair à travers notre vie et notre relation avec Dieu il va être très clair entre si nous vivons une religiosité ou si nous sommes vraiment en amour avec le Dieu de la maison come on et ma prière c'est que nos jeunes disent un jour comme tu te rappelles toi Seigneur le vœu de mes parents je veux la même chose et ce vœu est incroyable David il va dire il va dire Seigneur ne permets pas que je m'endors tant que j'ai pas fait de la place pour toi au milieu de ma vie wow c'est l'histoire où il voulait ramener l'arche de l'alliance au milieu du peuple d'Israël David a dit je ne vais pas arrêter come on tant que la gloire de Dieu ne sera pas revenue au milieu de notre maison come on c'est comme David il va dire ma vie ne sera pas reconnue pour mes victoires de guerre ma vie ne sera pas reconnue par mes richesses ma vie ne sera pas reconnue par les succès de ma vie la seule chose par laquelle je veux qu'on reconnaisse ma vie c'est à quel point j'ai fait de la place pour la présence de Dieu c'était c'était la seule chose qui l'intéressait au point de partir une maison d'adoration où 24 heures sur 24 pendant 33 ans il adorait la présence de Dieu au milieu d'eux come on et j'ai le même défi pour vous ce matin êtes-vous prêt à faire ce vœu de dire je ne vais pas laisser mes yeux se fermer je ne vais pas laisser ma tête se coucher jusqu'à temps que je fasse la place pour la présence de Dieu parce qu'il n'y a pas de choses plus importantes que la présence de Dieu il n'y en a pas parce que c'est la seule chose qui nous distingue êtes-vous prêt à faire de la place vous me dites oui là mais êtes-vous vraiment prêt à faire de la place pour plus de la présence de Dieu lors d'une certaine soirée j'ai eu qu'on a fait dernièrement sur la rive sud on n'a pas annoncé nos invités parce que le Seigneur il m'a dit un verset en début je l'ai dit hier soir en début d'année cette année cette année ou anyway un moment donné un moment donné psaume 50 verset 5 qui dit ceci rassemblez pour moi un peuple consacré la version anglaise va dire gather to me a consecrated people rassemblez pour moi pour moi Dieu veut se rassembler un peuple qui se rassemble pour moi on veut pas on aime pasteur Bruno Bruno mais on veut pas se rassembler autour de pasteur Bruno Dieu nous élève à se rassembler seulement pour lui est-ce que ça fait du sens je rêve d'un peuple qui se rassemble seulement pour lui qui se rassemble pas pour l'onction d'un invité qui se rassemble pas ça ça va être le vrai réveil je disais hier soir vu qu'il y a trois quarts l'entre vous n'était pas là je me permets de me répéter comment il y a de monde la foule lors de ta réunion du dimanche matin te dit comment ton église est populaire le nombre de gens le dimanche soir te dit comment ton invité est populaire mais le nombre de gens la réunion de prière te dit comment Dieu est populaire je vous laisse ça descendre un petit peu j'ai pas de j'ai même pas de tout le monde a avalé son gorgaton deux secondes je dis pas ça comme une critique je dis ça pour une révélation de qu'est-ce qui nous motive vraiment vers la présence de Dieu le dimanche matin c'est notre rassemblement habituel si un invité on veut courir après on veut recevoir quelque chose mais quand on se rassemble juste pour le fait que lui il est là vous dit à quel point ici ça brûle en dedans et lors de ces soirées là qu'on n'a pas d'invité ou qu'on loue le Seigneur puis parce que Seigneur il me dit je veux pas tu popularises tes invités je veux que les gens viennent pour moi tout simplement le Seigneur me dit tu peux pas te permettre de pas retourner les tables dans ton coeur que moi je retournerai dans mon temple je vais le répéter parce que c'est c'est profond on peut pas se permettre de pas retourner les tables dans nos coeurs que Jésus retournerait dans son temple vous connaissez cette histoire là à un moment Jésus se promène il arrive devant le temple et quoi qu'il voit il voit des vendeurs et il a pas trippé il a pas trippé il a pas trippé que cet échange il a pas trippé que le temple de Dieu commençait à être dévalorisé pour d'autres choses que c'était rendu une business il est pas contre la vente on s'entend c'est pas ça le problème c'est que ça avait pris supériorité sur la raison d'être du temple de Dieu est-ce que vous me suivez et Jésus il est pas allé tout de suite il est allé le lendemain matin je sais pas comment sa nuit s'est passée je sais pas comment il priait il chassait les démons j'ai aucune idée mais le lendemain matin il est arrivé au temple et qu'est-ce que Jésus a fait il a commencé à se promener et retourner les termes dans son temple et qu'est-ce que Jésus a dit il commence à dire qu'il a eu du zèle pour sa maison et il a commencé à déclarer cette maison va être appelée une maison de prière et il est destiné de cleaner house et on peut pas se permettre dans nos vies de pas retourner les tables que Jésus retournerait dans son temple vous réalisez pas mais en tant que croyant on est souvent assis à une table avec l'ennemi et on deal des choses dans notre coeur on pense parce qu'on est chrétien qu'on est parfait non on est sauvé par grâce et même en tant que croyant il y a des moments où on s'assoit avec l'ennemi on deal des insécurités on deal des mensonges on deal du péché on deal de l'incrédulité on deal un manque de foi on deal des peurs et on est assis avec l'ennemi et on deal des choses et Jésus est en train de dire ce matin nettoie ta maison pour plus de ma présence comment arrête de t'asseoir avec l'ennemi et deal des choses qui ne t'appartiennent pas à deal assis-toi à la table de Jésus comment comme le psaume 23 Jésus va dire comment j'aimais une table pas pour que tu t'assoies avec ton ennemi mais j'aimais une table entre toi et ton ennemi comment et ton adversaire comment et l'idée c'est de se délire délire je ne sais pas comment dire en français mais c'est de délecter la présence de Dieu quand je me délecte quand je viens à la table du roi et je mange avec lui je me délecte de sa présence et pendant ce temps-là il s'occupe de mes ennemis comment il est temps de faire du maison net de notre maison spirituelle comment je ne peux pas me permettre de ne pas retourner une table dans mon coeur que Jésus retournerait dans son temple comment parce que ma maison va être appelée une maison de la présence de Dieu amen et je veux faire confiance je veux faire confiance que m'occuper de la présence de Dieu Dieu va s'occuper du reste comme j'ai dit en ce soir à quoi ça ressemblerait si on bâtissait l'église pour attirer Dieu plus qu'attirer les gens et faire confiance que sa présence va attirer les gens dans un monde technologique comme nous sommes de divertissement comme nous sommes l'église a malheureusement tombé dans le panneau qu'on doit aussi divertir les gens pour les attirer à notre église et l'église qui a le meilleur divertissement et l'église qui a une plus grande foule et souvent où il y a plus de divertissement il y a malheureusement moins de présence parce qu'on a fait de vous le centre de l'église si je suis capable de te divertir pour que tu viennes j'ai réussi allô vous êtes très silencieux encore sur moi ce matin et au moins un hum hum ça serait apprécié et on court d'église en église pour trouver celle qui va nous divertir le plus allô et on a perdu de vue la seule chose laissez-moi vous dire que plus qu'on va pourchasser sa présence plus que vous allez être animé du feu de sa présence sans même qu'on vous demande de l'être laissez-moi vous dire que les gens vont courir à la porte pour goûter ce que vous vivez vous n'avez pas besoin du plus beau building vous n'avez pas besoin d'une machine à boucane je ne suis pas contre les méchants à boucane on avait nous une machine à boucane c'est le fun d'une machine à boucane mais c'est pas ça la présence de Dieu la machine à boucane n'est pas la présence de Dieu on ne peut pas contrefaçon le kebab de Dieu la gloire de Dieu avec une machine à boucane en tout cas vous me suivez Dieu vous appelle Carrefour des Nations on rit mais je suis très sérieux Dieu appelle son église encore plus loin Dieu vous appelle à pourchasser sa présence comme jamais pour avant et êtes-vous capable de faire de la place la place dans votre horreur la place dans votre cœur je finis avec ce texte dans Exode je m'en ai à dire Genèse 1 à Apocalypse 22 est-ce qu'on pourrait l'afficher Exode 24 9 à 17 je veux finir rapidement avec ça mais pour moi c'est important d'en parler il y a 4 niveaux de la présence de Dieu 4 niveaux d'engagement je crois à la présence de Dieu dans ce texte on va le rire rapidement puis on va penser au travail Exode 24 9 à 17 ça dit après cela Moïse montant sur la montagne avec Aaron Nadab Babiou et les 70 anciens d'Israël ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds il y avait une sorte de plateforme de saphir d'un bleu pur comme le ciel Dieu ne fit aucun mal à ces notables Israélites ils purent le contempler puis ils mangèrent est-ce que vous imaginez boire et manger dans la présence de Dieu comment la gloire des saints qu'il fallait chercher du holy burger pour venir puis manger avec le Seigneur dit à Moïse monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là je veux te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi pour que tu les enseignes aux Israélites Moïse accompagné de son serviteur Josué montant sur la montagne de Dieu verset 14 après avoir dit aux anciens attendez-nous ici jusqu'à notre auto Aaron et Hur restent avec vous si quelqu'un a un problème à régler qu'il s'adresse à eux verset 15 pendant que Moïse gravissait la montagne la fumée la recouvrit comment il n'y avait pas de machine à boucan c'était vraiment la gloire de Dieu et la gloire du Seigneur se posa sur le mont Sinaï aux yeux d'Israélites elle apparaissait comme un feu intense au sommet de la montagne la fumée cachait la montagne durant six jours et le septième jour le Seigneur appela Moïse du milieu de la fumée et Moïse pénétra dans la fumée continua à monter et resta sur la montagne quarante jours et quarante nuits wow est-ce que vous pouvez s'imaginer passer quarante jours et quarante nuits dans la présence de Dieu wow et dans ce texte là pour moi il y a quatre niveaux d'engagement à la présence de Dieu le premier niveau c'est la foule et la foule ne comprend pas pleinement la présence de Dieu même elle le voit plus comme un feu quelque chose à avoir peur de au lieu de quelque chose à embraser comment et même la foule pourtant la foule était invitée à monter la montagne mais qu'est-ce qui est arrivé un peu plus tôt c'est qu'elle a dit Moïse toi vas-y toi vas-y comment toi vas-y entendre la voix de Dieu puis tout nous dira ce que Dieu dit puis on le fera comment et malheureusement la foule est satisfaite la foule comment guys la foule est satisfaite de vivre sa relation avec Dieu à travers la bouche de quelqu'un d'autre hum j'ai eu un hum celui-là est-ce que vous me suivez la foule est comment la foule est satisfaite d'entendre la voix de Dieu par la bouche de quelqu'un d'autre comment la satisfaction est-ce qu'il tue l'église présentement la satisfaction d'entendre Dieu par la bouche de quelqu'un d'autre est-ce qu'il est en train de tuer l'église présentement Dieu t'appelle à la propre prêtrise de ta propre relation avec Dieu comment tu es un sacerdoce royal tu es une nation sainte tu es un comment un peuple acquis pour être le prêtre devant l'éternel comment tu es une propre relation avec Dieu développe ta relation tu ne peux pas refuser la prêtrise de ta propre relation avec Dieu come on dans le monde catholique dans lequel on a été élevé on passe notre vie spirituelle par la personne qui est en avant est-ce que je peux vous dire que vous êtes tous appelés à des prêtres et des prêtres des prêtresses devant l'éternel vous êtes appelés à rentrer à travers le voile déchiré avec audace et rentrer et avoir votre intimité avec Dieu vous n'avez pas besoin de pasteur Bruno vous n'avez pas besoin de prophète Marjorie maintenant vous n'avez pas besoin de Joël Dumaine vous n'avez pas besoin d'Anna vous êtes appelés à vous occuper de votre propre prêtrise devant l'éternel come on come on vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui tue un pigeon pour vous vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui sacrifie l'agneau immolé pour vous Jésus est l'agneau immolé sacrifié à la croix une fois pour toutes pour l'éternité pour chacun d'entre vous et si vous ne vivez pas la présence de Dieu c'est parce que vous négligez votre prêtrise personnelle devant le roi des rois come on Joël tu prêches très bien présentement je vais m'encourager moi-même est-ce que c'est sérieux parce que la satisfaction présentement est le bouton de sommeil du réveil au Québec et Dieu veut réveiller son église partout pour avoir ce goût de la seule chose la seule chose comme hier on était capable de passer deux heures dans sa présence et à un moment donné on a compris que c'était lui qui était en charge vous savez on rentre dans la présence de Dieu pas pour recevoir on rentre dans la présence de Dieu pour l'entrée ça dit qu'il est enthroned on the praise of his people il est mis sur son trône comme on par les louanges de son peuple et quand on le loue on est en train de le mettre comme le roi des rois dans nos vies et à un moment donné ses pieds descendent le pan de sa robe descendent la nuée descend et à un moment donné la louange n'est pas à propos d'aller vers lui la louange n'est à propos de vivre ce que lui est en train de faire dans nos vies comment hier j'ai eu de la misère à arrêter la louange je me sentais mal oui merci merci de me confirmer comment je me sens là c'est apprécié je t'agace je la connais je peux me permettre je me permets où c'est que les gens je connais pas mais anyway parce qu'il y a un moment donné c'est lui c'est à propos de lui c'est à propos de lui imaginez-vous chaque dimanche vous venez et c'est à propos de lui des fois je trouve qu'on a mal placé nos églises on regarde toujours le stage j'aimerais ça des fois que nos églises soient en rond puis qu'on on met une chaise au milieu puis on s'imagine que Jésus est là vous me suivez? on regarde trop au monde puis je comprends le concept je dis pas ça pour vous changer vos chaises c'est pas ça je dis mais on s'est mis à regarder ce qui se passe en avant au lieu de comprendre qu'il y a une personne qui est centrale je peux-tu vous encourager de pas rester au niveau de la foule allô et d'arrêter de vivre votre vie à travers la bouche de quelqu'un d'autre le deuxième niveau c'est c'est les leaders habillou caillou Aaron et eux pour ceux qui ont des enfants et ça dit qu'ils ont mangé dans la présence de Dieu come on come on ils ont vu le saphir ils ont vu le pain de la robe de Dieu ils ont expérimenté la présence de Dieu come on mais quand ils sont revenus en bas ça ne leur a pas empêché quand même de faire un vaudeur ça devrait être le premier houch de la réunion présentement savez-vous quoi il y a des gens qui aiment la présence de Dieu il y a des gens qui aiment manger dans la présence de Dieu mais la présence de Dieu ne les a pas encore ruinés assez pour les enlever de toutes les autres affections de ce monde il y a des gens qui viennent dimanche matin qui viennent aux réunions et ils aiment la présence de Dieu mais ils retournent à la maison et la présence de Dieu ne les a pas ruinés aux autres affections de ce monde ils retournent dans leur vieux caca se dis-tu ça de caca ici dans cette église cacus cacao hein du cacao c'est comme ça que tu sanctifies le mot vous avez un pasteur quand même sain du caca c'est du caca c'est du cacao c'est magnifique ils ont goûté à la présence de Dieu mais ça ne leur a pas empêché qu'en sortie de la présence leur affection de ce monde ne leur a pas empêché de se retourner vers quelque chose que Dieu wow c'est le peuple qui est venu dire et au leader fais nous fais nous un Dieu qui va marcher devant nous ils ont Dieu sur la montagne ils sont appelés à aller le voir ils voient le feu de Dieu ils voient la gloire de Dieu mais eux en bas dans leur monde ils veulent un Dieu qui marche devant eux comment il y avait déjà ça il y avait déjà la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour comment il y avait déjà un Dieu qui marchait devant eux comment il y avait déjà ça mais il voulait quelque chose avez-vous déjà remarqué comment il y a un verset qui dit dans les psaumes je te laisse deviner la référence qui dit ceci ils échangeèrent leur gloire ils échangeèrent leur gloire je pense c'est le psaume 105 pour t'aider ils échangeèrent leur gloire contre un bœuf qui mange de l'herbe est-ce que vous réalisez la tristesse de ce verset-là ou qu'il va déclarer ils ont échangé la gloire de Dieu d'autres versions on va dire leur gloire je vais te donner la vraie référence pour t'aider c'est un test c'est psaume 106 j'étais pas loin psaume 106 verset 20 ils ont échangé leur gloire qu'elle est rapide s'il y a une compétition de record mondial de mettre un verset sur PowerPoint tu gagnes c'est pour ça que je teste vraiment ta rapidité même spirituelle de cacher la référence avant que je l'ai dit je te pousse mon but c'est de te pousser à être meilleur t'es déjà bonne mais je te pousse ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf c'est en plein ce que je disais c'est bon hein quand je dis des versets c'est la même affaire c'est la vin de la lue d'un bœuf qui mange de l'herbe c'est pas ta gloire mais c'est la tienne c'est pas la tienne mais c'est la sienne c'est pas la tienne à porter mais c'est la tienne à refléter come on est-ce que vous me suivez parce que quand tu tiens dans la présence de Dieu c'est pas ta gloire c'est sa gloire mais plus que tu tiens avec lui ça devient ta gloire come on pas humainement mais c'est la portée pour sa gloire come on contre un bœuf pas juste un bœuf un bœuf qui mange de l'herbe je pense que Dieu était insulté quand ce verset-là a été écrit c'est pas juste un steak c'est correct mais un steak qui mange de l'herbe c'est terrible est-ce que vous me suivez ils ont échangé la gloire de Dieu pour un vaudeur est-ce que vous savez qu'un vaudeur ne peut pas marcher tout seul devant vous je vous laisse réfléchir encore quelques instants est-ce que vous comprenez le concept qu'un vaudeur ne peut pas ils voulaient un Dieu qui n'était pas marché devant eux est-ce que vous comprenez qu'un vaudeur ne peut pas marcher tout seul devant toi il fallait qu'il transporte à la fin ils voulaient un Dieu qui était pour aller dans la direction qu'eux voulaient aller à la fin ils voulaient un Dieu qui pouvait contrôler eux-mêmes alors je veux-tu vous dire quelque chose ce matin que tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu et le contrôle en même temps les leaders on a besoin de relâcher le contrôle dans nos vies on a besoin de relâcher le contrôle on ne peut pas voir la gloire de Dieu et le contrôle en même temps comment il y a bien des gens il y a bien des gens qui aiment leur vaudeur et qui décident leur vie c'est la Bible et les gens veulent leur vaudeur Seigneur je m'en vais là Seigneur je m'en vais là puis bénis ce que je suis en train de faire Dieu ne veut pas absolument bénir ce que vous êtes en train de faire il veut que vous relâchiez le contrôle et qu'il vous amène au qui lui veut vous amener avec sa nuée de gloire et avec sa colonne de feu et avec l'arche de l'alliance qui marche devant vous parce que Dieu veut vous amener dans des endroits que vous n'avez jamais marché auparavant mais il faut que vous relâchiez le contrôle on veut la gloire mais on veut notre bœuf allô je la garde elle est belle ne changez pas la gloire pour rien au monde changez pas la gloire de Dieu pour rien au monde il n'y a rien qui équivaut à la gloire de Dieu pour chasser sa gloire tous les jours troisième niveau c'est Josué je ne sais pas si Mathieu tu veux venir au piano tout tranquillement Josué suivait Moïse partout avez-vous remarqué même là c'est lui qui a monté le plus proche il est rentré dans la nuée en six jours il était là avec Moïse et Josué suivait Moïse partout 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 même même que Moïse quand il y avait la tente de l'encontre quand Moïse sortait de la tente qu'est-ce que Josué faisait Josué se faufilait en arrière mais il voulait les restes pourquoi parce que Josué avait goûté assez de la présence de Dieu pour être ruiné à toute autre affection de ce monde et quand Moïse rentrait dans la présence de Dieu Josué dit moi aussi j'en veux je veux-tu être franc avec vous je crois pas que Josué a été choisi comme le prochain leader d'Israël parce qu'il était meilleur que les autres certainement pas parce qu'il était plus courageux que les autres parce que quand Dieu l'a appelé trois fois il lui a dit quoi? prends courage prends courage prends courage quand Dieu t'a dit la même chose trois fois c'est pas parce qu'il se répète allons c'est parce que t'en as besoin allons c'est pas parce qu'il est rendu trop vieux qu'il commence à dire les mêmes choses c'est parce qu'il sait très bien que t'as besoin de courage et que t'as besoin de l'entendre je crois que Dieu a choisi Josué parce qu'il était amoureux de la présence de Dieu je crois que la présence de Dieu est le grand qualificateur de nos vies c'est pas le talent qui nous qualifie c'est pas les capacités qui nous qualifient le grand qualificateur de la présence de nos vies c'est la présence de Dieu et Josué rentre à tous les moments qu'il pouvait dans la présence de Dieu je peux-tu vous dire quelque chose ce matin les petits becs du dimanche matin c'est pas assez les petits bisous qu'on vient donner à Jésus le dimanche matin pendant la réunion c'est pas assez on vient à l'église et on a du bon temps je t'aime Jésus je t'aime Papa Dieu et là on retourne à la maison il y a un moment où on doit être ruiné et que la présence de Dieu c'est pas juste le dimanche mais c'est aussi le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi le samedi et l'autre prochain dimanche comment et je ne diminue pas ce qu'on vit ici ce que je suis en train de vous dire c'est que ce qu'on vit ici devrait être le cumulatif de ce qu'on vit les autres journées de la semaine il faut que ce soit fini l'église ou qu'on vient se nourrir j'ai trop entendu ça dans ma vie ah merci pasteur Joël pour la prédication ce matin ça va m'aider à passer de la semaine non non je vous le dis encore non sinon tu étais à la foule puis tu es en train de vivre ta vie spirituelle à travers ma bouche comment le dimanche matin ça devrait être un jump pack party comment de tout ce qu'on a vécu dans la semaine qu'on arrive ici plein de la présence de Dieu pas vide pas en rampant de notre mardi mercredi jeudi vendredi oh samedi on a eu congé on est allé prendre un brunch je suis allé au Montcoco et là on arrive samedi dimanche ça n'a pas de bon sens non je suis d'accord ça n'a pas de bon sens le dernier niveau c'est Moïse Moïse 40 jours 40 nuits 40 jours 40 nuits dans la présence de Dieu pas pour jeûner pour y rentrer 40 jours dans la présence de Dieu come on nous on jeûne 40 jours pour rentrer dedans lui était dedans 40 jours et 40 nuits il a vécu des choses incroyables comment des des téléchargements des visions le temps comment le construire les 10 commandements est-ce que vous réalisez ce moment-là dans la présence de Dieu où Moïse a reçu les 10 commandements à laquelle l'humanité vit encore basée dessus comment est-ce que vous réalisez le niveau de révélation qui s'est passé à ce moment-là après 40 jours 40 nuits c'est quoi que Moïse il dit 40 jours et 40 nuits dans la gloire de Dieu et c'est quoi que Moïse il dit montre-moi ta gloire ça fait 40 jours la plus attrayante que tu peux offrir à Dieu la soif te rassasie la soif c'est fou tu es un état de vide mais c'est cet état de vide qui te remplit parce que ceux qui ont soif vont être rassasiés ceux qui ont soif et faim vont être remplis Dieu dit amène-moi amène-moi de la soif amène-moi de la faim amène-moi de la hunger amène-moi du désir et je vais te rassasier Moïse après 40 jours 40 nuits dans sa gloire en avait pas assez encore come on Seigneur j'en veux plus savez-vous c'est quoi la satisfaction rentre dans nos vies c'est quand on commence à aimer plus la bénédiction et qu'on arrête de pourchasser celui qui nous a bénis ouch un ouch amen j'ai un aïe amen est-ce que vous me suivez ce matin la satisfaction rentre dans nos vies quand on aime plus la bénédiction qu'on a reçue de la semaine et qu'on arrête de pourchasser celui qui bénit et bien des fois Dieu nous bénit Dieu nous nous donne ce qu'on a besoin sa gloire descend dans nos vies il agit de façon extraordinaire et on commence à vivre notre vie sur la bénédiction et on a oublié qu'on a eu cette bénédiction parce qu'on était assoiffé de celui qui est la bénisseuse que vous me suivez et il y a beaucoup de gens vous vivez la sécheresse présentement parce que vous êtes sur la bénédiction de l'ancienne saison et vous avez arrêté de pourchasser celui qui bénit pas pour avoir de la bénédiction parce que vous êtes en amour vous êtes en amour come on il n'y a rien de pire que pourchasser Dieu pour ses mains au lieu de le pourchasser pour sa face il y a bien des gens qui poursuivent Dieu pour voir ses mains au lieu de voir son visage parce que quand tu as la face de Dieu tu as tout allô il y a cet homme riche un jour cet homme riche qui a perdu son enfant qui était son enfant et décédé avant lui il n'y avait pas d'héritier il n'y avait pas d'héritier et quand lui est décédé toutes ses choses ont été mis aux enchères et cet homme-là était très très riche il y avait de la vaisselle en or il y avait des peintures il y avait des meubles incroyables sa maison est un château et tout ce qu'il y avait était de valeur extraordinaire et tout le village était là pour pouvoir acheter les choses aux enchères les gens voulaient la coutellerie les gens voulaient les belles peintures les gens voulaient les rideaux voulaient les 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 sofas magnifiques et quand ils ont commencé à mettre les choses aux enchères la première chose qui a été mise en vente c'était une image du fils décédé de cet homme riche-là un cadre avec l'image du fils de ce père et personne ne voulait acheter le cadre parce qu'il était tous là pour la vaisselle en or les fourchettes des lits baldequins jusqu'à un moment où commençait que tout le monde était tanné et quelqu'un dit ok moi je vais l'acheter la photo le cadre du fils et au moment que cette personne l'a acheté au moment que l'encanteur a frappé le marteau elle dit une fois deux fois trois fois vendu il a dit ceci tout ce que cet homme avait va à la personne qui a acheté le visage de son fils et là tout le monde était frustré avoir su avoir su qu'il fallait avoir la face acheter le visage avant d'avoir les choses je l'aurais fait c'est pas fair mais dans dans le voyons le testament de cet homme c'est écrit la personne qui va mettre de la valeur sur le visage de mon fils va avoir tout ce que je possède ça vous fait-tu penser à quelqu'un ça? si vous aviez pas fait le lien je vous le dis subtilement présentement ça vous fait-tu penser à quelqu'un? si je mets de la valeur sur le visage du fils de Dieu tout ce que Dieu a m'appartient parce qu'avec Jésus je suis le co-héritier pochement est-ce que vous réalisez que l'histoire de Moïse qui voit la gloire de Dieu qui descend et qui reflète la gloire de Dieu c'est probablement le plus haut moment de gloire de l'ancienne alliance est-ce que vous réalisez ça? si on compare les histoires de moments de gloire dans l'ancienne alliance au tout début même de cette ancienne alliance c'est probablement le plus haut moment où Moïse va être 40 jours 40 nuits dans la gloire de Dieu et ça dit dans le Nouveau Testament ça dit dans le Corinthien que la gloire de cette journée-là est rien à comparer de la gloire de la nouvelle alliance le plus haut moment de l'ancienne de l'ancienne alliance est faible comparé à la gloire de la nouvelle alliance bonsoir ça dit que l'ancienne alliance qui a apporté la mort est venue avec gloire et est passagère imaginez-vous comment est glorieuse l'alliance qui amène la grâce et qui est éternelle come on est-ce que vous réalisez qu'on a accès à la nouvelle alliance et la gloire de Dieu d'un niveau encore supérieur à celle la plus glorieuse de l'ancienne alliance come on ah non non sérieux là êtes-vous êtes-vous réveillés là je sais que ça fait une heure que je prêche mais come on c'est le meilleur bout là donnez-moi un autre cinq minutes est-ce que vous réalisez que le plus haut moment de gloire de l'ancienne alliance est faible comparé à l'accès qu'on a à la nouvelle alliance à travers le sang de Jésus sacrifié mort est ressuscité à la croix dont le voile a été déchiré et cette comment cette alliance de grâce est tellement glorieuse parce qu'elle est éternelle et elle dure à jamais et j'ai accès à la gloire de Dieu à pas juste 40 jours 41 42 43 44 jusque dans l'éternité et Dieu nous invite ce matin monte ma montagne monte ma montagne come on monte ma montagne de gloire shamba wow fio wow come on guys il faut qu'il y ait un switch dans nos cœurs l'église est plus à propos de nous l'église est à propos de la présence de Dieu l'église est plus à propos de nous l'église est à propos de la gloire de Dieu et quand ce switch va se faire dans la majorité d'entre nous vous allez voir la gloire de Dieu va descendre dans toutes nos réunions on va avoir de la misère à sortir et on ne pensera pas que midi c'est trop tard pourquoi parce que la gloire de Dieu est plus grand bien come on shamba on n'aura plus besoin de se divertir come on parce que la présence de Dieu est tout ce qui compte come on est tout ce qui satisfait shamba et je crois qu'il y a une église qui se lève non seulement à Québec mais au Québec qu'il retourne les priorités comment qu'il retourne les priorités et que la présence de Dieu est la seule chose parce qu'elle s'occupe de toutes les autres choses Jésus va dire à Marthe 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 quand Jésus dit ton nom deux fois t'es mieux d'écouter tu te préoccupes de bien des choses il y a peu de choses qui comptent que Jésus va dire même il y en a seulement une et Marie a choisi la meilleure part et il n'y a personne qui va pouvoir lui enlever come on il n'y a jamais personne qui va pouvoir vous enlever de vous préoccuper de la seule chose oh Shamba vous pouvez juste fermer vos yeux quelques instants on a besoin d'être franc avec nous-mêmes ce matin même façon que Jésus me dit Joël tu ne peux pas te permettre de ne pas retourner des tables dans ton coeur que je retournerai dans mon temple je vous dis la même chose il y a-tu des endroits dans votre vie que vous savez que vous êtes assis avec l'ennemi et vous dealez des choses ça peut être l'insécurité de la peur appelons-le comme c'est vrai du péché de l'idolâtrie de l'oisivité peu importe de la critique de la rancune vous pensez même que vous avez le droit d'être dans la rancune parce qu'on vous fait mal mais vous ne réalisez pas que vous êtes en train de dealer avec l'ennemi et c'est vous qui vous êtes le plus grand perdant et si vous savez que vous avez une table à retourner dans votre coeur est-ce que je peux vous demander juste de vous lever debout à votre place quelques instants parce que je veux qu'on clean la maison je veux qu'on clean son temple ce matin je veux qu'on clean le temple que nous sommes ce matin hallelujah hallelujah yes Lord merci pour votre franchise ce matin wow yes papa dans le nom de Jésus mettez-le à votre main sur votre coeur ce matin hall qui représente la maison de Dieu vous êtes le temple du Saint-Esprit et Seigneur on déclare ce matin qu'on fait de la place on fait de la place dans nos vies on fait de la place dans nos coeurs Seigneur on nettoie la maison dans le nom de Jésus maintenant Seigneur tout endroit qu'on est assis avec l'ennemi avec l'ennemi délée des choses qui ne t'appartiennent pas Seigneur on le tourne radicalement dans le nom de Jésus Seigneur Amen Seigneur on le tourne avec violence on le tourne Seigneur avec frustration disant t'as pas ta place Seigneur et ennemi je te refuse dans mon coeur ennemi je refuse de m'asseoir une seconde de plus avec toi et délée ce qui ne m'appartient pas je veux m'asseoir à la table du roi et manger dans la présence de Dieu et il va mettre une table entre moi et toi comment et jusqu'à l'éternité comment ton onction va couler sur ma vie et Seigneur on les tourne maintenant dites-le au Seigneur ce que vous retournez comment je ne sais pas ce que vous avez à retourner mais mettez un mot dessus comment on ne peut pas juste se retourner des choses qu'on ne sait pas ce qu'on retourne il faut retourner sur les choses qu'on sait que Dieu nous révèle ce matin faites juste le déclarer quelques instants au Seigneur Seigneur je retourne ça dans ma vie je retourne ça dans ma vie ce matin je retourne ce péché-là plus jamais je ne vais lui laisser la place je retourne cette inquiétude-là plus jamais je ne vais la laisser m'avoler je retourne ce mensonge-là à propos de ma vie plus jamais je ne vais laisser me distraire de la volonté de Dieu sur ma vie comment je retourne comment la blessure du passé cette rancune qui me garde prisonné dans mon corps et Seigneur on la retourne en nom de Jésus et ta guérison vient Seigneur Seigneur dit il y en a que vous êtes vous avez accepté votre échec et votre échec est devenu quelque chose que vous gardez et ça vous vole du futur et Seigneur on retourne les blessures des échecs on retourne Seigneur le moment qu'on a vécu Seigneur on te dit viens et guéris les cœurs maintenant dans le nom de Jésus wow Shamba wow il y en a c'est des déceptions on retourne on retourne la déception dans le nom de Jésus il y en a c'est de la critique vous êtes assis à l'ennemi comment le père le père du mensonge comment vous êtes assis avec de la critique à la table de l'ennemi Seigneur on retourne ça maintenant dans le nom de Jésus tu nous donnes une bouche qui encourage et qui bâtit et qui relâche et hallelujah qui amène la gloire de Dieu wow dans le nom de Jésus on plaide le sang comment on plaide le sang de Jésus sur notre maison maintenant Seigneur qui nous nettoie et qui nous pardonne et qui nous lave de tout péché maintenant wow dans le nom de Jésus Seigneur tu nettoies ta maison c'est ton sang c'est ton sang qui nettoie notre maison dans le nom de Jésus wow dernière chose ce matin je vais vous interpeller à ce vœu ce matin et même peut-être vous voulez venir avec vos enfants pour dire hey moi et ma maison moi et ma maison nous servirons l'éternel mais je vais vous interpeller à prendre ce vœu ce matin de dire je ne permettrai pas à mes yeux de se fermer ou à ma tête de se coucher juste qu'à temps que je n'aurai pas que je n'aurai pas fait de la place pour la maison de Dieu et si ça vous parle ce matin je vous encourage de venir en avant dès maintenant et je veux prier pour vous si vous dites Joël moi je fais ce vœu ce matin je veux m'engager à la présence de Dieu comme jamais auparavant je vous encourage de venir à genoux sur ce tapis brun ce matin et de juste faire ce vœu de dire Seigneur je veux me consacrer à toi comme jamais la foule les amis on n'aura pas le réveil avec la foule on n'aura pas le réveil avec ceux qui changent la gloire de Dieu pour un bœuf qui mange de l'herbe comment on va seulement avoir le réveil au Québec avec des gens qui disent comment que les becs du dimanche matin c'est pas assez et Seigneur que je veux ta gloire que même si hier j'ai vécu ta gloire j'en veux encore plus ce matin Seigneur j'en veux encore plus ce soir j'en veux encore plus demain comment Hallelujah Jésus Yes Lord et je sais pas si je peux demander à Anna Pasteur Bruno et Marjorie de venir et juste de l'imposer les mains de l'imposer de l'imposer de l'imposer